Et oui, ça y est enfin, Notion a sorti sa version en français. C'est quelque chose qui était très attentu par la communauté française parce qu'on est beaucoup d'utilisateurs en France à utiliser Notion mais en version anglaise, ce qui est assez dommage. Et enfin, ça y est, maintenant ils ont sauté le parc, nous avons la possibilité d'avoir Notion en français. Dans cette vidéo, je vous explique comment y avoir accès, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et surtout, quels sont les changements et est-ce que ça vous impacte si jamais vous êtes déjà habitué et que votre cerveau est déjà habitué à l'utiliser en anglais. Bref, petite vidéo pour vous montrer un peu tout cela. C'est parti ! Et donc nous, voici ici sur la version en français. Vous voyez que contrairement à avant où il y avait marqué Untitled, eh bien nous, on a marqué maintenant sans titre, ça y est. Vous avez tout qui a changé. Alors évidemment, vu qu'en français, les mots sont un petit peu plus longs, ça prend un peu plus de place, mais on s'y habitue assez vite. Donc les Tables s'appellent toujours Tables en français, les Bords s'appellent Tableau Kanban en fin, parce que personne ne dit Bords en français tout simplement. Les listes restent des listes. Les calendriers, les calendars deviennent des calendriers, des galeries restent des galeries. Et par contre, la timeline devienne la chronologie. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, les choses sur lesquelles vous pouvez être un peu surpris, c'est sur la partie Slash. Par exemple, moi, j'avais l'habitude de taper Slash TOC pour la table des matières, parce que Table of Contents en anglais. Eh bien, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mappé. Donc ils ont fait en sorte que si je tape Slash TOC en français, eh bien la table des matières qui s'affiche quand même. Pareil pour le Slash Galerie, par exemple. Pareil pour le Slash Table. Google, c'est toujours le tableau ou la table qui apparaît. Et pareil aussi pour le Board. Et là, vous pouvez taper Kanban ou Board. Et moi, je sais que du coup, ça ne change pas beaucoup de mes habitudes. Ils ont fait en sorte que les raccourcis soient portables de la version française à la version anglaise. Ça, c'est super cool. Maintenant, comment est-ce qu'on y a accès ? Eh bien, tout simplement, il fallait dans Paramètres et dans Langues. Et là, dedans, vous avez la langue française qui est disponible aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'activer. Si jamais vous avez du mal à l'activer, dites-le moi en commentaire et je demanderai à l'équipe Notion comment est-ce qu'on fait. J'ai de la chance d'être ambassadeur de Notion, ce qui a fait que j'ai pu avoir accès à cette version française à l'avance et faire un petit peu mes feedbacks dessus. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de la part de l'équipe parce que ce n'était pas évident de modifier ça. Un des gros, gros travail, c'est le fait qu'ils ont traduit et refait tous leurs templates. Donc, ça s'appelle maintenant des modèles. Et si vous allez dans Modèles, vous avez les modèles de budget, des calendriers de cours, des listes de lecture. Vous allez même dans Personnel, dans Marketing, dans Produits. Vous avez tout qui a été refait. Et ça, c'est un gros, gros pas en avant pour Notion, pour toutes les personnes qui veulent commencer. Le fait de ne pas repartir de zéro, c'est quand même quelque chose de génial, le fait qu'il ait tout retraduit. N'oubliez pas, vous avez également accès à mes templates partagés. Vous avez des templates de CRM, etc., que je vous ai mis en description. Donc, n'hésitez pas à les télécharger si jamais ça vous intéresse. Autre élément hyper important, c'est qu'ils ont travaillé sur leur page d'aide de tutoriel des documentations. Là où, en fait, on a été quelques créateurs sur YouTube à donner beaucoup, beaucoup d'informations sur comment l'utiliser, quelles sont les bases données, etc. Maintenant, vous avez de la vraie documentation de la part de Notion. Et ça, c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment top au niveau de la qualité. La qualité de traduction est assez cool. même s'il faut garder en tête que le jour où je vous parle, donc le 15 février, la version française est en bêta. C'est-à-dire que c'est comme tout. Quand on sort un logiciel, il y a une version bêta, une version alpha et une version finale. Et donc, la version finale, évidemment, corrigera tout ça. Il se peut aussi que quand vous utilisez la version desktop, donc avec l'icône, que vous n'ayez pas accès à Notion en français. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, il vaut mieux, pour vérifier que vous avez bien accès à la version en français, eh bien, allez sur Notion.so et là, allez changer la langue. Et peut-être que là, vous y avez accès. La plus grosse différence, ça se fait quand même pour les personnes qui n'étaient pas à l'aise en anglais. Moi, c'était le cas. C'était le cas pour beaucoup de gens. Mais je trouve que cette version en français va pouvoir ouvrir un autre pan d'utilisateurs à Notion. Et clairement, en France, on est un des pays qui utilise beaucoup Notion. Et ça, ça va clairement accélérer la tendance. Il y a le menu de droite qui est ici et qui, là aussi, a été traduit. Vous avez la possibilité, en termes de fonctionnalité, d'avoir toujours la même chose. Mais sauf que voilà, tout a été traduit en français. Bref, on peut dire qu'ils ont fait très, très fort sur ce coup-ci. Et je suis extrêmement content de vous annoncer ça. Maintenant, vous vous posez certainement une question. Est-ce que les anciens Workspace, enfin, je devrais dire espaces de travail de Notion que vous aviez déjà sur votre compte ? Est-ce qu'eux ont été traduits ? Eh bien, évidemment que oui. Vous pouvez là aller sur vos espaces de travail. Et vous allez voir, évidemment, que les titres que vous avez écrits ne sont pas traduits. Mais tout le reste a été traduit. Vous avez tout qui, ici, a changé de langue. Voilà, vous n'avez maintenant aucune excuse pour ne pas être sur Notion. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur Notion, n'hésitez pas à aller sur ma formation Notion Facile qui est une formation gratuite en 5 jours. Je vous invite à aller regarder en description le lien. Et pour ceux qui sont déjà avancés sur Notion, je vous invite à regarder la vidéo sur les formules sur Notion. Bon, là, c'est en anglais, mais au moins, vous pouvez aller un petit peu plus loin sur comment utiliser Notion. À tout de suite, on se revoit soit dans Notion Facile, soit sur les formules.